Salut à toutes et à tous, c'est CityList, on se retrouve aujourd'hui pour le test d'une nouvelle application récemment sortie qui s'appelle Podcast. Comme vous le savez, avec iOS 6 et bien avant, les podcasts ont été enlevés de l'application vidéo, musique, ça fait un peu le tour. Désormais, l'application Podcast existe seule. Disponible sur l'App Store gratuitement et développée par iTunes, vous pourrez la récupérer avec votre identifiant, tout simplement comme une application générale. Au niveau de l'interface, vous verrez que l'application n'est vraiment réservée qu'au podcast et comme vous pouvez le voir, l'interface est vraiment très bien faite. On va vraiment passer dans les réglages, etc. et vous allez voir tous les paramètres. On va déjà commencer par en bas, on a le catalogue, les podcasts et les meilleures stations. On a aussi un onglet rechercher pour rechercher dans notre appareil. Et ensuite ici, donc parcourez des épisodes gratuits ou abonnez-vous, c'est quand vous lancez l'application. Donc la mise au point s'est faite, voilà. Comme vous pouvez le voir. Donc quand on va cliquer sur ce message, Hop, on va laisser comme ça, ça va nous rediriger directement vers la bibliothèque de podcast. Donc ce sera ici uniquement que les podcasts, aussi bien audio que vidéo. Comme vous pouvez le voir, ils sont triés en haut, tout, actualité, art, culture et plus. Toujours ici, dans l'application podcast, on aura notre identifiant et utiliser un code. Donc utiliser un code, en général, c'est pour avoir des podcasts privés, entre guillemets, ou des podcasts payants. Donc peut-être des podcasts payants ou avec abonnement par la suite. Donc ça, on verra en fonction du développement. Donc ici, nous avons la sélection, les podcasts audio, les podcasts vidéo et les classements. Donc de la même manière que l'App Store, en colonne qui défile. Donc on va décharger un podcast au hasard. On va prendre par exemple celui-ci. Donc pour l'instant, l'interface est en anglais. Donc on va s'inscrire. Ici, on peut s'abonner, donc subscribe, pour avoir tous les nouveaux podcasts une fois sortis. Ou alors on peut télécharger un épisode au hasard, qu'on va prendre par exemple le premier, ici. En faisant download, on va pouvoir télécharger notre podcast directement sur notre appareil. Donc le téléchargement est terminé. Et comme vous pouvez le voir sur notre page de podcast, ici on retrouve l'image de notre podcast en grand. Donc il y a deux affichages disponibles. Celui-ci est en carré, comme vous pouvez le voir. Donc l'interface comme ceci, en colonne, nous donne bien plus d'informations en direct. On a directement les épisodes, l'une, l'une, etc. Donc on va rester en vue comme ça. Ici, quand on clique dessus, on voit la même chose, les titres, etc. Avec le bouton de configuration en haut, comme vous pouvez le voir, on peut s'abonner ou se désabonner du podcast. Le téléchargement auto pour récupérer ou non les podcasts automatiquement. Et ensuite, on peut trier, marquer comme non lu, lu, etc. On va faire marquer tous comme lu. Donc toujours comme l'App Store, on pourra partager nos podcasts Facebook, courrier, tweets et messages. Ça, ça ne change pas. Ensuite, quand vous êtes ici, vous êtes abonné, mais les épisodes ne sont pas téléchargés. Donc pour le télécharger, tout simplement, vous cliquez sur la petite flèche qu'on voit ici. Et le téléchargement débute automatiquement. Donc c'est vraiment très simple et très rapide. Donc une fois que nos épisodes sont téléchargés, donc par exemple le premier qui était fini, c'est celui-là. On va pouvoir le lancer. Et on arrive sur notre interface normale de lecture vidéo. Donc ici, on a nos vitesses de lecture, etc. Le mode plein écran. Et après, ça ne change pas pour le reste. On a les boutons avancer, reculer, etc. Ensuite, une fois que le téléchargement, celui-là, est fini, on va passer à l'autre interface très bien développée aussi. C'est ici, meilleure station, qui correspond à une sélection. Comme vous pouvez le voir, en haut, vous avez un petit onglet qui va nous permettre de choisir entre les podcasts audio et les podcasts audio-vidéo. Comme on le voit ici, on le change. Donc on va rester sur les podcasts vidéo. Et ensuite, avec cette barre en haut, on va pouvoir filtrer toutes les catégories de podcasts. Comme vous pouvez le voir, il y en a énormément. Donc si par exemple, on va ici dans Art, comme vous pouvez le voir, à chaque petite règle correspond une autre sous-catégorie. Comédie, il n'y en a qu'une, par exemple, etc. Donc si on va par exemple dans Jeux et Hobbies, on va aller dans Jeux Vidéos. On arrive sur ces pages. Donc il n'y en a pas qu'un, comme vous pouvez le voir. Mais on va descendre comme ceci. Et on va pouvoir filtrer une fois de plus, enfin, changer nos podcasts. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très bien réalisé. On va à droite pour changer les catégories. On descend pour choisir un podcast. Donc bien évidemment, ce sont les plus regardés ou écoutés. Parce que là, il n'y en a que quatre, mais sinon il y en a bien plus. Donc si par exemple, on va dans Santé, Musique, par exemple. Comme vous pouvez le voir, on peut descendre, etc. Là, il n'y en a que deux. Donc c'est vraiment très simple. Par exemple, si on retourne sur celui-ci. Donc on va aller dans À l'Écoute. On arrive exactement dans le même mode de lecture. Donc c'est vraiment très simple. Ensuite, le catalogue, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est là où sont situés tous les podcasts, sans exception. Ce n'est pas une sélection ou autre. Donc c'est là où vous pourrez trouver tout votre podcast, via la recherche aussi, disponible en haut à droite. Donc si vous allez dans Bibliothèque, ici, vous revenez dans vos podcasts à vous, ici. Donc vous pourrez en avoir énormément avec les abonnements. Donc dès qu'un nouvel épisode est publié, si vous voulez le recevoir, vous allez dans Réglages, Téléchargez Auto, une fois abonné, bien évidemment. Et vous recevrez les podcasts automatiquement. Donc comme vous pouvez le voir, cette application est très bien réalisée. 5 sur 5, on peut les donner, c'est vraiment bien fait. Il n'y a aucun bug pour le moment. Donc vous pouvez la télécharger gratuitement sur l'App Store ou iTunes Store à partir de votre appareil Mac ou PC. En tapant Podcast, tout simplement, le S ne compte pas, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Et vous verrez l'application qui ressemble à ceci. C'est le même logo que dans les autres applications vidéo et musique. Sauf que là, c'est Podcast, une application à elle-même. Donc dans Vidéo, etc., il n'y en aura plus avec iOS 6. D'ailleurs, une application dédiée, c'est bien mieux. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo pour vous présenter cette nouvelle application Podcast. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao à tous !